... Alice Guy, Lothar Heininger, Caroline Vandomellen, Elvira Notari, Nina Nuvila, ces femmes et bien d'autres en Europe, croient dès le début en l'art nouveau du cinéma. Entreprenantes, ces défricheuses écrivent chacune leurs pages de l'histoire du 7e art. Aux Pays-Bas, en Pologne, en Tchécoslovaquie, en Espagne, les actrices délaissent le théâtre pour créer le métier de productrice. En Yougoslavie, des bâtisseuses fondent des salles de cinéma. En France, Alice Guy invente la fiction et vit le cinéma comme un processus d'exploration et de découverte permanent. En Allemagne, la pionnière de l'animation européenne, Lothar Heininger, conçoit sa technique des silhouettes découpées qui stylisent ces images telles des gravures. Au même moment, en Italie, Elvira Notari jette les bases du néoréalisme en filmant Naples et ses rues. L'histoire chaotique de l'Europe va rattraper ces femmes entreprenantes et créatives. Celle du cinéma, écrite majoritairement par les hommes, va les effacer injustement. Loin de rêver, ces femmes ont bel et bien écrit une autre histoire du cinéma. La révéler, c'est transmettre leur force aux héritières d'aujourd'hui. Les femmes devraient s'emparer du cinéma, conseillait la pionnière des pionnières Alice Guy, pour exprimer leur vision du monde et de la vie, puisque c'est l'art le plus proche d'elles, le plus facile pour qu'elles s'expriment. Une terrasse bitumée, couverte d'une verrière branlante et ouvrant sur un terrain vague. C'est dans ce palais que je fis mes premières armes. Un drap peint par un peintre éventailliste et fantaisiste du voisinage, un vague décor, des rangs de choux découpés par des menuisiers, des costumes loués ici et là autour de la porte de Saint-Martin. Comme artiste, mes camarades, un bébé braillard, une mère inquiète bondissante à chaque instant dans le champ de l'objectif. Et mon premier film, La fée aux choux, vit le jour. J'étais une petite fille enthousiaste qui ne savait rien faire d'autre de bon que de découper des silhouettes et qui désirait tardamment entrer dans le monde du cinéma. L'acteur Paul Wengerer me présenta un groupe de jeunes gens sympathiques sur le point d'ouvrir un studio expérimental de films animés et leur dit « Pour l'amour du ciel, aidez-moi à me débarrasser de cette fille qui a la manie des silhouettes. Elle en fait de très belles, qui ne demandent qu'à bouger. Ne pouvez-vous lui en faire faire un film, comme on en fait avec les dessins animés ? » C'est ce qu'ils firent. Je présentais mon premier film de silhouettes le 12 décembre 1919. La réaction du public fut tellement encourageante que je persévérais dans cette voie. Et j'aperçois, c'est celle du lamp international. La réaction du public ócale Ce qui sera là ? Comment la réaction du public corporate La réaction du public observation qu'est-ce 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 qu'un côté intratif ? Le plus, le plus, un objet afin d'